Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragossers, bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du mini-questing. Hop, je pense qu'il va y avoir assez de trucs pour un peu continuer cette série. Alors, tout d'abord nous avons le pôle d'ingénierie qui, hop, comme vous voyez, a fini de se construire. Et également le sanctum des gladiateurs, que ça y est, j'ai pu améliorer niveau 3. Et en parlant de ça, vous voyez que la quête des ennemis jurés pour les réprouver, je suis à... Allez, pas loin de la moitié. Je vous dis, c'est quand même assez long, hein. À chaque fois que je vais faire Ashran, je stalk les réprouvés comme c'est pas possible. Dès que j'en vois un, je fais à tout le monde, lui, je le veux, je veux se réprouver. Je vous dis pas, les mecs, je les traque et tout, même s'ils sont derrière les lignes ennemies. Je vais essayer de les chercher. Bon, bien sûr, je meurs souvent, mais pour vous dire que les quêtes comme ça, c'est pas non plus super facile et super rapide à accomplir. Alors, bien sûr, lorsque j'aurai fini cette quête, je vous montrerai ce que ça fait lorsqu'on rend le truc. Alors, bon, nous avons donc à valider ça. Allez, hop ! L'atelier Gnome niveau 3, enfin ! Alors, qu'est-ce que... Oh, une quête ! Qu'est-ce que ça va être ? Coucou ! L'ingénieur... Ah, c'est que c'est un truc qui brille. Prototype de mecha-bécane ? Ah oui, de bécane de mec-génieur, ouais. Euh, toi, qu'est-ce qu'il y a ? Besoin d'aide ! Salutations, commandant, l'invention géniale du jour vous attend sur le plan de travail. Euh, des commandes ? Qu'est-ce que c'est... Armé et opérationnel, commandant, j'ai une bonne nouvelle. Maintenant que l'atelier est armé et opérationnel, nous pourrons commencer à produire des armes de siège à la chaîne dès que nous aurons les ressources nécessaires. L'engin de siège surchargé est ce que les Gnomes font de mieux, si j'ose dire. Et il est encore plus puissant que l'engin de siège standard. Et vous pouvez l'utiliser presque partout. Il n'a aucune limite si ce n'est celle de la quantité de carburant qu'il peut contenir. Dès que vous serez prêt à lancer la production, apportez-nous des ressources et passez une commande. Ok, passez une commande. Ok, d'accord. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des commandes. Euh, les inventions, attends. Ouais, non, ça j'avais déjà... J'avais déjà regardé. Où nous axer ? Ouais, non, ça aussi j'avais regardé. Et maintenant, parlez-moi des véhicules. Nous avons terminé la baie à véhicules, ce qui va nous permettre de fabriquer des armes de siège ici à l'atelier. On a juste besoin de ressources et en une journée, on pourra vous livrer une arme de destruction ultra-puissante. L'arme de siège sera limitée par sa consommation en carburant, alors faites bien attention à la jauge. Je vous souhaite une fun from me. Ok, je voudrais passer une commande. Ah ouais, produit un engin de siège surchargé. Vous pouvez suivre la progression. Ah purée, ça va coûter 100 ressources de fief. Ah, déjà que je suis assez ricraque en ressources de fief parce que j'utilise pour faire en sorte que les bateaux puissent réussir leur mission à quasi 100%. Si en plus de ça, j'utilise d'autres ressources. Ah, oh là là. On va quand même en faire une. Hop, passez commande. Coucou Coco. Alors. Je suis impatient de faire fonctionner tout ça commandant. Revenez demain et apportez vos lunettes de protection. A la prochaine. Ok, bon. On est remboursé de la ressource de fief. Donc bon, voilà. Ah ok, d'accord. C'est la commande de l'atelier en cours, ouais. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, c'est plus grand. Je pense que les engins de siège, ce sera ça là, ces trucs là. Alors, suivant. Suivant, suivant, suivant. On a ça. On va voir. Hop. Belligérant. What ? Oh, c'est plus grand ça. Sanctum Ligilater. Gligilater. Ok, ça n'a pas reset le truc d'ennemi juré. Non, parce qu'en fait, au début de Warlords, et je ne sais pas quand c'est que ça a été corrigé. Lorsque vous montiez le Sanctum du Gligilater niveau 3 et que vous aviez un truc d'ennemi juré en cours, ça vous remettait à zéro la quête d'ennemi juré. Donc, pour vous dire que ça a bien fait chier les premières personnes qui ont fait ça. Ah, ok, il n'y a aucune quête ou quoi. Bon, bien. Bon, tribu, j'ai plein de trucs à choper, moi. Oula, oula. Ouais, j'avais plein de trucs à choper. Oulala. Ouais. Hop. On va mettre... On va remettre tout ça. J'ai encore plein de trucs. Coucou Kiyomi aussi. Il n'y a pas d'autre truc ? Attendez, c'est quoi le truc belligérant qu'on a eu là ? Belligérant. Tant que vous avez moins de 35% de PV, tous les dégâts subis sont réduits de 50%. Donne accès au tournoi de Gladiateur du Colisée de Cognefort. Ouais, je veux bien, mais ça ne donne pas une quête ici ? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je rechange le fief. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il faut que j'aille à... Ah, oh. Oh. Non, voilà, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hein ? Hé, les drenailles, pourquoi vous portez un mec ? Gare, Maître de la Reine. L'appel du Gladiateur. Votre massacre impitoyable n'est pas passé inaperçu, Gladiateur. Tant de nos ennemis sont tombés sous vos coups. C'est votre sauvagerie inépuisable qui a incité l'impérateur Margoc en personne à requérir votre présence au Grand Colisée de Cognefort. Là, une bataille aux proportions épiques vous attend. Si vous répondez à l'appel du Gladiateur, présentez ce cachet à mon frère Kharg. Il est le maître de la Reine et réside à l'extérieur du Colisée en un grand. Ok. Hop. Ok, ok. Bon, Margoc, vu qu'on est allé faire le LFR de Cognefort, il est mort. Mais bon, on va revenir un peu en arrière dans le temps. Ok, bon, pour ça, voilà. Également, dernier truc avant qu'on aille faire ça. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours. Lorsque je me suis dit qu'il faudrait enfin que je monte mes mascottes, que je monte en expérience mes mascottes pour choper l'objet que je vous avais dit qui était pas mal. Le miroir qui permet de prendre l'apparence d'une mascotte. J'ai vu ça, cette quête. Je sais pas si elle y était lorsque j'ai commencé le leveling et tout ça de Warlords. Mais, hop, on a Magie Exhumée. Je peux bien les gaver autant que je veux. Vos mascottes viennent constamment rôder du côté de l'hôtel de vide pour y commander de la nourriture. Ok, Magie Exhumée. Commandant, après nos rapports, une pierre étrange aurait été mise au jour dans la mine du Fief. Les mineurs ne savent pas quoi en faire, mais j'ai... L'espoir brille même dans le plus profond, ténèbre. Ah, merci Matarek Gossa. Les mineurs ne savent pas quoi en faire, mais j'ai la conviction qu'elles pourraient se révéler utiles. La prochaine fois que vous irez à la mine, ce serait peut-être l'occasion d'essayer d'en apprendre plus. Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais beaucoup voir cette pierre de mes propres yeux. Ça donne pierre de combat d'entraînement. Entraîne instantanément n'importe quelle mascotte pour la faire progresser jusqu'au niveau 25 ! Une seule utilisation. Ok. Ça m'a l'air un peu cheaté, mais... Oh well. On va... On va la prendre, hein ? Ah, ça veut dire que je pourrais faire monter Malice Henrik Gossa direct à niveau 25. Ça peut être pas mal. On va voir ce que ça va donner ensuite. Ah, ouais. Pierre étrange. Hop, donne ça. Pierre étrange, est-ce que ça dit... Non, ça dit rien. Ok. Hop, on va aller rendre ça. Alors. Tiens. On a ça, c'est ce que tu voulais. Salutations, mesdames. Vous avez trouvé la pierre ? C'est bien ce que je pensais. Une pierre de combat. J'en ai déjà trouvé un drap énorme, mais jamais d'aussi grosse. C'est un spécimen rare que vous avez là. Ok, d'accord. Mascottes contre nuisibles. Ah, c'est pas ça justement que... Si, il me semble que c'était ça la quête qu'on avait vue au tout début du leveling. J'ai fait mon possible pour que cet endroit soit à même de recevoir vos mascottes, mais en bâtissant les lieux, nous sommes tombés sur des nuisibles. J'ai bien essayé de m'en débarrasser, mais ma petite équipe n'est pas de taille à les affronter. Il y a une carotte déchaînée dans le jardin, un rat énorme qui engloutit nos provisions de nourriture, et une créature aquatique téniose qui s'en prend au pêcheur. Si vous allez leur régler leur compte, je pourrai enfin finir mon travail dans votre ménagerie. Ok, oui, il me semble justement que c'est ça qu'on ne pouvait pas faire parce que je n'avais aucune mascotte niveau 25. Mais, vu qu'on a ça maintenant, on fait voir. Hop ! Tiens ! Oh ! Ah, bon ben voilà. La fleur de l'âge, le troisième âge. La fleur de l'âge, faire progresser une mascotte jusqu'au niveau 15. Troisième âge, c'est jusqu'au niveau 20. Et la force de l'âge jusqu'au niveau 25. Bon, d'accord. Merci. Merci Kieu et Koko. Ah, ok. Bon, ça y est, voilà. Lysanric Gossain niveau 25. Voyons voir les habilités. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a appris comme habilité ? Euh, ça j'avais déjà appris. Magie sauvage, ajoute 73 points de dégâts à chaque attaque contre la cible. Dure 5 tours. Ouais, ça a l'air pas mal. Comparé à ça, vague de puissance. On inflige 732 points de dégâts. On va peut-être mettre magie sauvage là. Hop ! Et là... Explosion des arcanes. On inflige 146 points de dégâts magiques à la mascotte adverse. Et ainsi que 87 points de dégâts magiques aux mascottes adversaires en retrait. Et c'est avec tempête arcanique. Inflige... Répartie entre tous les adversaires et fait se lever des vents arcaniques pendant 9 tours. Inflige des dégâts supplémentaires lorsque vent arcanique est déjà actif. Tant que soufflent les vents, les mascottes ne peuvent être ni étourdis ni enracinés. Bon, on va peut-être garder tempête arcanique parce que là... Ouais. Ça c'est pas non plus super fort apparemment. Change de toucher 100%. Ouais, non, c'est bon. Là, j'avais mis déflagration des arcanes. Ok. On va laisser ça. On va voir si avec juste une mascotte niveau 25, on peut réussir. Vous allez voir enfin le combat des mascottes, les amis. Vous allez voir, ça fait un peu penser à Pokémon. Apparemment, ça veut d'abord nous faire attaquer... La carotte. Ah ouais, la carotte est ici. Mascotte de type élémentaire et de niveau 25. J'espère qu'elle est toute seule. Carotus Maximus. Allez. J'espère vraiment qu'elle est toute seule parce que s'il y a d'autres mascottes avec elle, je pense pas que les Sanric Gossa pourront faire ça toute seule. Go ! C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, elle est toute seule. Allez. On va faire... On va faire... On va d'abord faire Tempête. Tempête arcanique. Hop là. Ok. Ouf. Ouais non, ça va, ça peut le faire. On va faire Magie sauvage. Hop. Hop. Aïe. Ah purée, il serait Gen des PV. Aïe, ça fait mal. C'est quoi ça ? Graine de sangsue. Oh mince ! Il va se healer. Hop. Oups. On va faire... Déflagration des arcanes. Tiens. Purifier. What ? Déflagration encore. On va faire que ça. Tiens. Aïe. Tiens bon, les Sanricosa. Ok, j'ai plus Magie sauvage. Écorce fer. Élémentaire. On va refaire. Tiens. Ouais, on va y arriver. On peut y arriver, les amis. Hop. On va se remettre ça. Ah purée, il s'est purifié. D'accord. Ah, j'y crois pas. Tiens, on te refait ça. Il va mourir. Est-ce que je peux le capturer ou pas ? Non, c'est une mascotte adverse qui ne peut pas être capturée. Ok. Bon. Là, il n'y a que les Sanricosa qui participent. Mais en même temps, mes autres mascottes sont niveau 11 et tout. Je pense qu'ils risquent de se faire one shot si jamais je les fais participer. Bon, pas grave. Allez, hop. Une dernière déflagration. Voilà. GG, les Sanricosa. Gagneux. Ouais, bon. Vu qu'elle est niveau 25, il n'y a plus d'XP qui est gagné. Donc, bon. Ah, combat. Ouais, non. Ok, ça c'est le journal de combat pour les mascottes. Ok. Est-ce que les Sanricosa sont blessés ? Ouais. Elle a encore ça. Ouais. Il faudra vraiment que je me mette vraiment à faire les mascottes et tout. On va peut-être aller, Regen, nos mascottes. Enfin, lui, Sanricosa plutôt. Hé, toi, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît ? J'aimerais soigner et ressusciter. Hop là. Merci. Normalement, c'est bon. Ouais. Elle est Regen. Bien. Ensuite. Apparemment, ça a l'air d'être en dehors. Bon, bien sûr, les mascottes, comme pour Pokémon, je veux dire, il y a des types de mascottes qui sont plus forts que d'autres. Là, je fais juste une équipe dragon. Ça veut dire que je risque de me faire défoncer s'il y a un truc qui me défonce. Allez, hop. Gueule meurtrie. Allez, hop. Tempête arcanique. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Ouh. Qu'est-ce qu'il me fait ? Météo. Oh, putain. Ça, c'est bad. Hop. On va lui mettre magie sauvage. Oh, oh. Dégage. Aïe, ça fait mal. Arrête. Tiens. Allez, fais le déflagration des arcanes. Non, me fait pas mal. Aïe, ça fait mal. Tiens. Aïe, ça risque d'être assez tendax. Non. Tiens. Oui, ça y est, on a resté. Génial. Ah, cool ça. Cool. On va enfin avoir la ménagerie dans notre pièvre, les amis, finalement. Finalement, il me fallait, ouais, il me fallait juste une mascotte niveau 25. Hop là, soigne encore, s'il te plaît. Merci. Parfait, parfait. Et enfin, apparemment, ça se déroule ici. C'est qui, c'est qui la mascotte, là ? Ah, Stripefu. Un bébé hippopotame. Non, reste ici. Allez, hop. Bas-toi. Allez, hop, on commence avec une tempête des arcanes. Comme tout à l'heure. Tiens. Oula, d'accord. Ça fait mal. Mince. Il a mis de nouvelles. Oh, purée. Aïe, aïe, aïe. Fais pas mal, fais pas mal. Tiens. Vite, on va vite lui faire mal. Aïe, aïe. Calme-toi, calme-toi. Allez, tiens. Voilà, fais-moi juste ça. Allez, feu. Oui. Ah, c'est vraiment bien, déflagration des arcanes. Ça y est, on a réussi. Parfait. Parfait, j'y crois pas qu'on a réussi. Bon, là, c'était vraiment basique comme combat de mascotte. J'ai utilisé juste l'Issanric Gossa. Elle avait juste ses trois techniques et tout. Mais, sachez que, dans le monde extérieur, les command mascottes, vous avez en général plus de combats que ça. Je veux dire, vous avez la mascotte principale et ensuite, vous en avez deux autres qui combattent à ses côtés. Donc, bon, là, on va dire que c'était vraiment simpliste comme combat. Tiens, voilà. Merci les Rastragos. Voyons si vos mascottes apprécient leur nouvelle demeure. Yeah ! Ménagerie ! Ça occupe. Construire tous les bâtiments préétablis. Ok, je pourrais faire ça, moi. Petit dragon pandarène. What ? Jeune faucon dragon. Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi j'ai des masques ? Poteau de défi. Cliquez pour lancer un combat de mascotte. Là, ok, d'accord. Le rassemblement des mascottes de combat. C'est quoi, ça ? C'est une quête journal, on dirait. On dirait que l'enclos de combat de la visite aujourd'hui et que quelqu'un cherche la bagarre. Montrez-leur ce dont est capable une maîtresse des combats de mascotte. Ok, triomphez des mascottes de... Ouais. Louveteau du néant perdu. Hourson du blizzard. Bombinette. Ok. Euh, et l'autre c'est quoi ? Dompteur de mascotte de combat, Warlords. Vous avez déjà fait vos preuves, mais les terres sauvages de Draenor sont d'un tout autre niveau. Battez les dresseurs suivants pour prouver la suprématie de votre mascotte de combat. Simr, Brille-Lam, Agor-Grond, Véchar aux flèches d'Arak, Tarle terrible à Nagrant, Taralune à Talador, Gargra à la crête de Givre-feu ou Ashley à Ombre-Lune. Vous pouvez également vaincre un dresseur en visite dans votre fief, Eris la collectionneuse ou cura sa beau tonnerre. Ok. Le vaincre prouvera votre domination de Draenor. Gagnez un combat. 10 pierres d'entraînement ? Oh, ajoute un niveau à toutes les mascottes. What ? Mais c'est cheaté ce machin ? Ok. Ok, d'accord. Ouais, ça doit être quête journalière et quête hebdomadaire. Très certainement. Donc, je veux dire, ouais. Hop, GG qui veut. Qu'est-ce que ça fait le truc de mascotte là maintenant ? J'ai pas eu le plan ou quoi. Va falloir que je l'améliore niveau 3. Fais voir. Alors, niveau 1. Fait venir des mascottes élites que vous pouvez combattre pour obtenir des récompenses. Permet également à 5 de vos mascottes de combat de circuler dans votre fief. Augmente les chances de succès au niveau 2. Augmente les chances de succès de vos pièges en Draenor et diminue le temps de recharge de ranimer les mascottes. Permet à votre fief d'accueillir 10 de vos mascottes. Et niveau 3. Débloque une quête quotidienne de combat de mascottes avec des récompenses uniques. D'accord. Ok. Ouais, il faudra vraiment que je m'y mette quand j'aurai le temps. Attends, on va mettre le jeune dragonnet azur en favori et le dragon céleste en favori aussi. Voir aussi s'ils vont être là ou pas. Ah ouais, ils y sont. Les mascottes en favori, elles y sont. Bon, vu que j'ai l'issanerie gossa de sortie comme ça, elle n'y est pas mais elle pourrait y être. Jeune dragonnet azur, ouais. Et le dragon céleste. Ok. C'est quoi ce truc, poteau de défi ? Tu vois ? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce... Ok, non, je ne voulais pas. Slopus. Carotteuil. Oh purée. Euh... Euh... Combat terminé. Ok. Il faut que je régenne l'issanerie gossa. Hop. Euh... Lio la lionne. Pourquoi vous nomme-t-on la lionne ? Vous aimez les cicatrices ? Ah ok, oubliez. Avez-vous entendu parler des combats de mascottes de la jungle de Tannan ? Les rumeurs parlent d'au moins 15 mascottes très puissantes et corrompues par l'énergie gangrénée de Guldan. Trouvez-les et battez-les, vous obtiendrez sans doute de belles récompenses. Ok. Vous êtes une belle taille ! Charme pour mascottes. Échangeable auprès du maître des mascottes de combat de votre fief. Ok. Donc ça veut dire que... C'est... Ça. Les charmes pour mascottes. Triompher des mascottes de la zone de combat. D'accord, c'est celles qui sont là. Ok. Ouais, pour ça il me faudra vraiment une équipe niveau 25. Ok, bon voilà. Mais combien on en est de temps ? Est-ce qu'on aura le temps de faire... De faire l'appel du gladiateur ? On peut vite aller voir au pire. Hop, je pense de toute façon qu'on va passer le temps de... Le temps de voyage les amis. Donc bon. On va voir ce que ça va être. Si ça va être dur ou quoi. Bon, je vous dis à tout de suite les amis. Hop, relève les amis. C'est bon, nous sommes en agrand. Hop. Bon. Je pense pas qu'on va regarder les... Qu'on va regarder si il y a le portail ou pas. En plus, c'est la zone où ça lague. Bon, on va juste regarder celui-là si vous voulez. Ouais, non. Il n'y a rien du tout. Oh, pas grave. Hop. Allez, on monte. On s'éloigne un peu de là. Ah. Les étoiles commencent à apparaître. Commence à faire nuit. Alors, cogne fort. Où est-ce qu'il est le monsieur ? Ah. Qui était là. Je vais voir. Cargue. Décision audacieuse, gladiateur. Beaucoup ne trouvent que la mort au Colisée. Survivre ici demande plus que du talent. Il faut de la volonté. Êtes-vous assez brave pour devenir une championne ? Morituri était salutant. Les plus grands gladiateurs de Draenor ont combattu pour la gloire et l'honneur au sein du Colisée. Deviendrez-vous une légende comme Cargate Lampouin ? Ou ne serez-vous que de la poussière d'os sous les semelles d'un gladiateur plus féroce ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Entrez dans l'arène et combattez. Le prix de la victoire est de 100 vies. Je vous laisserai participer gratuitement une fois par jour. Mais si vous échouez et souhaitez recommencer, vous devrez payer le prix d'une admission en 100 et en os. Ok. What the fuck ? Tuez 100 gladiateurs au Colisée de Cognefort. Vous pouvez accéder au Colisée en parlant à Carg, à Cognefort ou à Crâne de lave dans votre sanctum du gladiateur. Butin du championne Colisée, 1000 cristaux. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Je ne sais pas pourquoi mais j'ai peur. Je veux me battre dans le Colisée. Scénario. What ? Je vais remettre mon stuff au cas où. Hop. J'ai peur. Normalement les scénarios, comment dire, ils sont censés pop direct. Justement ça me fait peur. Je ne me dis pas que c'est en train de rechercher des mecs qui font ça justement. Oh purée, si jamais on est à... Si jamais c'est une sorte de combat d'arène... Oh, je ne vais pas aimer. Ou alors est-ce que c'est ça ? On va voir, on va essayer. Est-ce que c'est vous qu'il faut tuer ? Je ne pense pas. Mais on va voir. Go ! Ça nous fera patienter un peu. J'espère que ça ne va pas mettre 30 ans à se mettre. J'espère que ce ne sera pas long aussi. Parce que sans Gladiateur, s'ils ont tous des gros PV comme ça, ça risque de prendre une éternité. Et bien non, ce n'est pas ça qui compte. J'ai peur. Je ne sais pas du tout ce que ça veut me faire faire là. Bon. Je vous dis à tout de suite les amis lorsque le truc proc. Oh, bah bah ça c'est cool. Pendant que j'attendais, j'ai fait les mobs rares de Cognefort. Et j'ai chopé... J'ai chopé deux des mascottes, les amis. Cristal Arcanic Vibrant et Cristal Arcanic Lumineux. Bon, on va sortir d'ici pour que je puisse quand même vous montrer. Bon, ça ne veut toujours pas m'appeler. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde faisait lors de la sortie de Warlords ou pas ? Est-ce que là maintenant, il n'y a plus personne qui fait ? Et c'est pour ça que le scénario met du temps à spawn. Je n'en ai aucune idée. Il faudra que je vois. Il faudra que je me renseigne au pire. Si vraiment ça met du temps à proc, nous ferons ça dans une prochaine partie. Alors, fais voir. Cristal Arcanic. Ouh là, mince ! Oh oh ! Pas bon ! Aïe ! Aïe, ça fait mal. J'ai atterri au mauvais endroit. J'avais oublié que ça nous faisait enlever de la monture. Vite, on va vite. J'ai envie de le défoncer. Ah purée, si je ne remets pas mon bâton, ça ne va pas le faire. Ah, taureau ne meurt pas ! Oui, il va falloir le réinvoquer. Hop. Un petit stun de masse, ça ira bien pour calmer les nerfs. Hop, hop. Sparidam. Et on est défense. Voilà. C'est bon ? Vous pouvez me laisser faire ce que je voulais faire, s'il vous plaît ? Hop, sans ouvrir. Et... Cristal Arcanic Lumineux. Hop. Manafiel, énergisé pour le premier. Énergisé par les ogres mages de Cognefort, cette créature assoiffée de mana, vous drainerez jusqu'à la moelle avant même que vous vous en rendiez compte. D'accord. C'est une mascotte rare, c'est cool. Et Manafiel Empyréen. Hop. Une créature chatoyante constituée de pure énergie arcanique sur laquelle il est difficile de maintenir le regard. Ok, cool. Ça c'est bien, il me manque juste la mascotte de lui, là, de Pug. Mais bon, je ne l'ai pas eu. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ouais, bon, il n'y a toujours rien qui spawne, hein. Toujours rien qui proc. On va rentrer au fief et on va voir. Mais apparemment, ça déjà... Oh non. Je vais dire c'est bon pour le fief, mais non. Euh, crâne de lave. Envoyer le Cognefort. What ? Quoi se passer ? Moi, devoir m'entraîner plus. Bon, dernier essai. Et si jamais ça ne proque pas, direct. Je laisse tomber et je verrai ça dans une prochaine partie pendant que je... Pendant que je me renseignerai. Mais non, c'est bizarre. Ça doit faire intervenir plusieurs autres joueurs, certainement. Parce que normalement, un scénario solo, ça ne met pas autant de temps à proc. Je pense que ça doit faire intervenir d'autres gens, mais... Vu que... Vu que... Vu que ça doit être un truc qui a dû être beaucoup fait... Lors des premiers moments de Warlords, c'est peut-être que là, vu que ça s'approche de la fin, peut-être qu'il n'y a plus personne qui fait du tout. Je ne peux pas vous dire. Ça, c'est toujours en cours. Ouais. Ok, il va falloir... Oh, purée, d'accord ! Ça met... Ouais. Ça met plus de 20 heures à faire la commande, d'accord. Ça doit être un truc ultra cheaté, ultra puissant. Ok. Bon. On a quand même avancé, on a progressé, on a fait plein de trucs. Hop, bon, je me suis fait un peu ma liste de bestioles préférées. Hop, surtout des dragons et des créatures reptiliennes. Bon. Je ne sais pas si ça ferait quelque chose, si ça rajouterait des quêtes ou pas. Si j'augmente le... Si j'augmente l'aménagerie. Tu vas me dire, ça dit que ça a débloqué les quêtes du journaux. Mais est-ce que ça va également... Est-ce que ça va également rajouter des quêtes ou pas ? Je ne sais pas. On va voir. Je verrai ça en recording, si jamais ça met une nouvelle quête ou quoi. Hop. Je vous montrerai. Non, mais... Ah, je ne voulais pas vendre. Au revoir, à bientôt. Hop. On fait ça. Et on construit. Voilà. Bon, ben, écoutez les amis. Je pensais tout comme vous qu'on ferait Moriturite et salutant. Dans cette partie. Mais apparemment, non. C'est pas grave. Je vous tiendrai au courant de toute façon de comment ça se fait, comment ça se passe et tout. Mais on a quand même fait pas mal de choses. J'ai enfin pu vous montrer le combat de mascotte. Je ne vous l'avais pas montré tout ça. Donc, c'est bien que vous en ayez un petit aperçu. Allez, merci à tous les amis d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook, à mon computer si ce n'est pas déjà fait. Pour recevoir l'actualité, tous les posts que je mets et pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501